Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'Écriture Sainte, qui est un sommet de la théologie. Et parce que tout ce qu'on avait fait avant, tout ce qu'on avait pu étudier en théologie, à partir d'ailleurs de la Révélation, permet de revenir à la Révélation et de mieux la comprendre. Et je voudrais essayer en une heure, une heure, pas plus, et bien de commenter un des petits prophètes, le troisième de l'Ancien Testament, petit parce que le texte est court, le prophète Amos. Je ne vais pas lire la totalité du texte, parce qu'il y a beaucoup de littérature, de redondance, mais je voudrais surtout en chercher le sens. Ceci est évidemment un commentaire catholique. Ça veut dire qu'il ne va pas être fait seulement au sens littéral. Ce qu'avait prophétisé à l'époque, à cette époque, vers donc 745 avant Jésus-Christ, le prophète Amos. Et il le dit, ça s'est réalisé deux ans après, par un gigantesque tremblement de terre qui a traumatisé la région, qui a écrasé sous les maisons des milliers de personnes. Un peu aussi traumatisant que le tremblement de terre de Lisbonne, qui a eu, là pour le coup, dans l'ère chrétienne, qui a eu lieu il y a quelques siècles dans l'ère chrétienne. Et qui a provoqué le même genre de réaction. Sauf que Amos, le prophète, lui, eh bien il a prophétisé avant. Et donc ce n'est pas après, comme l'ont fait les chrétiens lorsque c'est arrivé à Lisbonne, qu'ils ont essayé d'analyser d'où venait ce tremblement de terre. Comme un fléau de Dieu, ils l'ont dit. Et donc il va falloir se poser des questions. À savoir, est-ce que, est-ce que ces malheurs qui tombent sur l'homme, est-ce que ces malheurs sont provoqués par Dieu ? Est-ce qu'ils sont provoqués par Dieu à cause de notre méchanceté ? C'est ce que disent la plupart du temps ce qu'on appelle les prophètes de malheur. Et souvent, après coup, on dit mais ils sont ridicules. Le tremblement de terre, c'était parce qu'il y avait une plaque tectonique et c'est tout. Et donc ils se sont servis de ça pour faire mousser la religion. Alors, avant d'aborder le texte, je voudrais tout de même donner un petit peu le contexte historique. Nous sommes à l'époque du prophète Amos sous le règne du roi Jéroboam II, donc il va décéder en 741 avant Jésus-Christ et qui est un souverain du nord du royaume et qui va être un conquérant. Il va conquérir rapidement la Syrie, Moab, Amon, donc des terres païennes et donc il va établir véritablement la gloire sur le royaume. Il va aussi donc enrichir considérablement le royaume. Le pouvoir d'achat va augmenter, les richesses aussi. Et donc avec cela, la corruption, ça veut dire comme en période d'abondance, les gens vont se détourner de Dieu et je dirais s'établir un petit peu dans leur confort. Ça ressemble tout à fait à la période qu'on a connue, par exemple après la seconde guerre mondiale, en Europe occidentale, où on s'est considérablement enrichi. Mais par la même occasion, on peut le constater, on a oublié Dieu, vraiment. C'est comme si on n'avait plus besoin de lui, pas besoin, puisqu'on était comblé de biens matériels. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète Amos, qui était un bouvier, qui n'avait rien de la lignée des prophètes, est appelé par Dieu, qui le saisit et qui lui demande d'aller prophétiser le malheur sur Israël, à la grande colère d'ailleurs des autorités établies, qui vont à un moment donné vouloir le chasser en disant « Va donc répandre tes prophéties de malheur ailleurs ! » Donc voilà, voilà le contexte. Et donc maintenant pour commenter ce texte, je l'ai dit, je le fais comme théologien catholique et donc je voudrais le faire à la lumière de cette parole de Jésus, qui se trouve dans l'Écriture pour bien montrer que ce qui est là, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, qui est le peuple saint, eh bien ceci concerne l'Église, spirituellement, ça reste valable. Sauf que en l'étudiant dans le peuple d'Israël, on voit de manière palpable, c'est la prophétie d'Israël, ce qui se passe dans les âmes, spirituellement, comment Dieu retire sa grâce quand un peuple qui est son Église, le peuple saint du Nouveau Testament, s'éloigne de lui. Alors le texte en question, c'est Luc chapitre 13, verset 1, qui va montrer à quel point Jésus peut tenir le même langage. « En ces temps-là survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens dont Bilat avait mêlé le sang à celui de leurs victimes, donc un massacre de plus par le roi. » Et prenant la parole, Jésus leur dit « Pensez-vous que pour avoir subi un pareil sort, ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, et il s'adresse à eux qui l'entendent là, vous périrez tous pareillement. Ou ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitaient Jérusalem? Et non, je vous le dis, mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous d'eux-mêmes. Voilà, je commence et donc la question qui se pose, est-ce que la prophétie de malheur, elle doit exister maintenant dans l'Église? Maintenant que nous savons que Jésus est la bonté même, l'humilité même, il l'a prouvé à la croix. Alors voilà, il y a des prophéties de malheur qui viennent et parfois qui sont annoncées comme venant du ciel. D'autres qui sont sur internet actuellement et qui manifestement viennent de la méchanceté du cœur de personnes elles-mêmes qui les inventent complètement. Comment discerner la prophétie de malheur qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu? Eh bien, je dirais, comme toujours l'Église catholique, elle a trois critères. Premièrement, un critère de fidélité à la foi. Par exemple, quand il y a des prophéties qui disent, qui interprètent les signes du ciel en disant construisez-vous un refuge matériel sous terre avec des boîtes de conserve afin de survivre. L'Église dira manifestement, en tout cas, l'interprétation, elle ne vient pas de Dieu. Il ne s'agit pas de survivre son corps, il s'agit de sauver son âme. C'est le message de Jésus. Deuxièmement, si la fidélité à la foi est totale et si les fruits spirituels sont positifs, ça veut dire des fruits qui sont les fruits du Saint-Esprit, de la mort, c'est l'amour de Dieu. Et puis, c'est un bon signe, ça vient peut-être de Dieu. Alors attention, ce n'est pas une preuve. En réalité, pour prouver que la prophétie de malheur vient vraiment de Dieu, c'est quand, par exemple, parce qu'on ne s'est pas converti, elle se réalise. Alors, je me rappelle, par exemple, quelque chose de très connu, une prophétie qui a eu lieu en Italie, vers le mois de janvier, je crois, 1944, où la Vierge Marie serait apparue à des enfants, en leur disant « Priez, priez, et la guerre se terminera, quelque chose comme dans six mois, quelque chose comme ça. » Et les enfants, manifestement, n'osèrent pas en parler autour d'eux, bien au contraire. Un peu plus tard, la Vierge revint et leur dit « Vous n'avez pas prié, vous n'avez pas fait prier, vous n'avez pas écouté, alors la guerre se terminera dans un an. » Mais regardez bien ce qu'il va se passer le 20 juillet, et vous verrez, vous comprendrez. Et le 20 juillet 1944, ce fut l'attentat manqué contre Hitler, l'opération organisée par le colonel von Stahlsfenberg, qui devait le tuer. La bombe explosa dans sa salle de réunion, mais il survécut pour des histoires très, très, je dirais très aléatoires, comme par exemple la mallette qui fut déplacée, un mètre plus loin, la table qui était en chaîne, qui le protégea, etc. Et bien, voilà ce qu'il en est. Les prophéties de malheur existent donc, on le voit, et quand elles se réalisent comme ça, manifestement, on se dit « ça vient de Dieu. » Alors, à partir de là, il faut se demander, mais alors si Jésus-Christ est amour, est-ce qu'il peut, comme ça, nous envoyait un discours féroce, un discours, je dirais, qui fait peur quelque part. Est-ce que la peur ne s'oppose pas à l'amour ? Eh bien, il faut comprendre. Et c'est là que la théologie catholique intervient. Dieu, il veut sauver tous les hommes, c'est certain. Et donc, comme il y a divers hommes sur la terre, qu'il y a des saints qui vivent de Dieu, qui ne pensent qu'à Dieu et aux prochains, la prophétie de ceux-là ne les concerne pas. Comme il y a sur terre aussi des « justes », ça veut dire des hommes qui certes ne connaissent pas le Christ, mais qui font du mieux qu'ils peuvent pour aimer leurs prochains, pour faire du bien autour d'eux. Cette prophétie ne les concerne pas. Et puis, il y a sur terre des méchants. Alors, je ne veux pas en désigner. Disons que les méchants font partie de nous par moments. Nous sommes nous-mêmes par moments des méchants. Ça veut dire que l'attitude d'un saint qui ne pense qu'à Dieu, l'attitude d'un juste, nous l'avons parfois. Mais en nous, il y a aussi le méchant. Et donc, comme Dieu veut sauver tous les hommes, eh bien, la prophétie de malheur, elle s'adresse aux méchants. Elle est adaptée. Je veux dire par là que ce que je vais lire maintenant dans le livre d'Amos ne concerne pas les personnes, les petites âmes qui aiment Dieu. Mais elles doivent comprendre que finalement Dieu, il est facile à comprendre. Il se comporte comme un papa. Et ce papa aurait dans sa maison une petite fille parfaitement obéissante, toujours là pour faire le bien, pour s'occuper des autres, pour obéir à sa maman, toujours bienvenue. Il est évident que le papa l'aime de tout son cœur. Il n'a pas besoin de gronder contre elle, bien au contraire. S'il gronde, il lui ferait peur. Et ça ne marche pas. Et puis, imaginons que dans la maison, il y ait un petit frère qui est un sale gamin, qui fait des bêtises de tous les côtés. Par exemple, il vole dans le portefeuille de sa maman. Et vraiment, vraiment, il se comporte mal et de plus en plus mal. Ça veut dire que la convoitise le domine. Eh bien, le même papa que j'ai indiqué sera capable d'utiliser avec lui une éducation forte et éventuellement l'affaisser dans certains cas. Très tôt. Pourquoi ? Parce que, s'il s'en hardit dans son péché, s'il ne s'arrête pas, s'il ne tue pas dès le départ cette envie de voler, alors il ne pourra plus s'arrêter. Pourquoi le père fait-il ça ? Est-ce que c'est pour casser le petit garçon alors qu'il prend dans ses bras la petite fille qui est sa préférée ? Non, ce n'est pas pour ça. C'est qu'il adapte son éducation pour sauver ses deux enfants. Il n'est pas question pour lui qu'un de ses enfants se perde. Voilà comment il faut comprendre les choses. Et donc, ce que je vais décrire dans le livre d'Amos, c'est la pastorale de Dieu adaptée aux méchants que nous sommes. Et donc, il faut d'abord se viser soi-même. C'est important. Ça veut dire que tout ce que je vais dire là, à chacun de regarder, non pas pour son voisin qu'il déteste, mais pour lui-même. Alors, dans ce cas-là, il entrera parmi les justes et il ne sera pas visé par cette prophétie. Donc, je voudrais lire d'abord le début. Parole d'Amos qui fut un des bergers de Tekoa, ce qu'il vit sur Israël, au temps d'Osias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Et la prophétie commence ainsi. « Ainsi parle Yahvé, pour trois crimes commis par Damas et pour quatre, je l'ai décidé sans retour. Parce qu'ils ont foulé Galahad avec des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison d'Azaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai le verrou de Damas, de Bi-Kéat-Aven. Je supprimerai l'habitant de Beth-Eden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple d'Aran sera déporté à Kir, oracle de Yahvé. » Alors d'abord, là, on pourrait se dire, mais manifestement, c'est une prophétie déterminée. Ça veut dire qu'il ne changera pas d'avis. En réalité, et je vais le montrer à la fin de ce livre, les prophéties comme ça, de menace, sont des prophéties conditionnelles. « Si vous ne vous convertissez pas, dit Jésus, vous périrez de la même façon. » Et donc, la chose peut changer. Comme le montre par exemple le prophète Jonas, la ville de Ninive n'a pas été détruite. Il faut donc comprendre qu'il y a deux sortes de prophéties. Les prophéties de détermination, quand la chose est décidée et se réalisera. Par exemple, « Voici qu'une Vierge est enceinte, dit le prophète Isaïe. Elle enfante un fils. » Ça s'est réalisé avec Jésus-Christ. C'était comme ça. Il n'allait pas abandonner cette chose-là. Et puis, les prophéties conditionnelles comme celle-ci, prophéties de menace ou prophéties de promesse. Promesse qui se réalisera si vous restez fidèle. Menace qui se réalisera si vous continuez à l'éternité ou à l'éternité. Et puis, il faut donc le faire. Et puis, le prophète Amos, 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 le prophète Amos. Et c'est vrai que le langage provoque la conversion. Un langage bien établi. C'est d'ailleurs admirable de la part d'un berger. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est le fond. Là, il s'adresse à Damas. Ça veut dire aux païens. Et puis, un peu plus bas. Donc, je descends le texte et je vais au chapitre 2, verset 4. « Ainsi parle Yahvé, pour trois crimes de Judas et pour quatre, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont rejeté la loi de Yahvé et n'ont pas observé ses décrets, parce que leurs mensonges les ont égarés, ceux de leur père, ce que leur père avait suivi, j'enverrai le feu dans Judas, etc. » Et puis, le verset suivant, « Ainsi parle Yahvé, pour trois crimes d'Israël et pour quatre, ça veut dire quoi ? Eh bien, Dieu s'est adressé de la même façon aux païens et à son peuple saint. Ça, c'est une preuve que Dieu ne fait pas exception de ses enfants. Quand il est dit que Dieu ne veut sauver qu'Israël, c'est faux. Il veut sauver tous les hommes. Dieu n'a pas d'acception. Tous ses enfants, qu'ils soient dans les peuples étrangers et qui ne sont pas encore dans l'amour de Dieu. Les peuples d'Amas sont des païens. Ou qu'ils soient dans le peuple de Dieu, il va les conduire. Et donc, les prophéties comme par exemple celle de Medjugorje qui dit « Dieu est dans toutes les religions comme un roi dans son royaume. Elles sont vraies. Dieu, dit la Bible, fait briller son soleil pour les gentils comme pour les méchants. Et donc il s'occupe de tout le monde. Et parfois, il peut y avoir le même comportement pour des païens, donc ils sont frappés par le malheur, et pour des chrétiens. Là, puisque le peuple chrétien, c'est à lui que… puisque je suis chrétien moi-même, ce sont les successeurs de la prophétie. En tout cas, pour nous chrétiens, nous le pensons, nous sommes le peuple spirituellement élu. Et bien, si nous nous comportons mal, la prophétie nous concerne. Rien n'est annulé. Alors, je voudrais montrer maintenant à quel point c'est vrai. Ça veut dire que Dieu, il donne la puissance et il la retire. Comme dit l'Écriture, c'est Dieu qui donne la croissance et c'est Dieu qui la retire. Quand il le veut, comme il le veut, c'est son Esprit Saint qui décide. Et donc, le verset 2,9 le dit « Et moi, j'avais anéanti devant eux la morite, lui dont la taille égalait celle des cèdres, lui qui était fort comme des chaînes, j'avais anéanti son fruit en haut et ses racines en bas. » Ça veut dire que Dieu, s'il le veut, là, comme ça, il peut décider, la fin, la fin des malheurs de l'Église catholique qui sont actuels en 2021, où je fais cette vidéo, où tout le monde se semble se détourner de la foi, ne plus aller à la messe comme apostasier, en particulier en Occident. En réalité, rien de ce qui se passe, rien ne vient du hasard. Dieu gère tout. Et donc Dieu qui communique la grâce, ce qui explique par exemple que quand on regarde les enfants avant la guerre 14, lorsqu'ils font leur première communion, ils sont comme portés par une ferveur, ils sont là en larmes, ils le vivent et plein de récits, ils racontent comme le plus grand jour de leur vie. Et les enfants de 1980, ils sont là, ils font leur première communion pour les cadeaux, puis après c'est l'acte d'apostasie, plus jamais la messe, plus rien, c'est fini évidemment. Est-ce que ça ne vient que des enfants ? Non, ça vient aussi de Dieu qui donne sa grâce et la retire, mais jamais pour perdre. S'il le fait, c'est qu'il a des raisons et ça aboutira au salut du plus grand nombre. Alors en l'occurrence ici, chapitre 2 verset 12, eh bien l'un des plus grands péchés qui est reproché, c'est justement l'oubli de Dieu. Et je l'ai dit, c'est venu de la richesse, dû à Jéroboam II. Et donc vous, vous avez fait boire du vin au consacré. Vous avez dit aux prophètes, ne prophétisez pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, et on le voit dans l'Église catholique aussi, et on le voit dans les églises protestantes. Eh bien il y a des gens qui sont capables de dire, arrêtez avec votre discours mystico machin, on n'en a pas besoin. Le but de Dieu, c'est de nous rendre heureux sur terre. Il s'est passé exactement ceci dans l'Église catholique après les deux guerres mondiales. Il y a eu un courant qui a envahi l'Occident et qui a dit, eh bien le but de l'Évangile, c'est qu'on crée un monde équilibré socialement sur terre. La vie après la mort, c'est quoi ce machin-là ? C'est absolument secondaire. Jésus-Christ est venu pour nous rendre heureux sur terre. Il nous veut heureux sur terre. Voilà ce que c'est que l'Évangile. Ils ont montré la terre et la matière. Ils ont renoncé au ciel et à l'Esprit en disant à ceux qui parlaient du ciel et à l'Esprit, mais arrêtez de bavarser comme ça et en les éloignant. Et on a vu même des évêques le faire. Donc la prophétie, elle se réalise non seulement en Israël à cette époque-là, mais à toutes les périodes, les périodes où le péché est là et où on s'installe sur terre. On ne pense plus au ciel. Alors certains diront, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit. En fait, Dieu ne peut pas retirer sa grâce. Ça n'arrive pas. Donc quand il dit que les enfants, dans les années 70-80, ils faisaient leur communion pour les cadeaux, ça venait soit de leurs parents, soit de les gamins eux-mêmes. D'ailleurs, c'est que les gens qui ont donné la génération de mai 68 qui a apostasié. Ils étaient coupables. Eh bien, qu'on relise le prophète Amos, prophétie de malheur. Amos chapitre 3, verset 6. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ? Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ça veut dire que, on le voit parfois, surtout dans les milieux d'ailleurs assez traditionnalistes et durs. Ils disent « Jamais Dieu ne peut envoyer comme ça le malheur. Ce n'est pas possible. » Il envoie le bonheur. Ou alors, en tout cas, s'il envoie des malheurs, c'est matériel, mais il ne va jamais retirer sa grâce. Sa grâce, il la donne toujours. Et au contraire, on voit des gens qui disent « Mais il peut aussi décider, comme malheur, de retirer la grâce pour qu'on vive un temps de désert, pour que l'angoisse vienne dans le cœur. » Et c'est ce que va dire le prophète Amos un peu plus tard. Ça paraît surprenant, mais quand un homme se détourne de Dieu, alors qu'il va à la messe, mais son cœur est loin de Dieu, Dieu peut très bien lui retirer aussi l'envie d'aller à la messe. Il n'y va plus et le peuple s'éloigne de la pratique religieuse. Et du coup, s'éloignant de la pratique religieuse, l'effet paradoxal, c'est que l'angoisse monte parce que la vie devient rapidement mortelle. Tout simplement parce qu'elle passe à toute allure et qu'il n'y a plus d'espérance après la mort. Et donc, paradoxalement, le retrait de la grâce pour un temps peut créer un temps de désert et faire que les hommes se mettent à réfléchir et à repenser à Dieu. Il faut du temps, il faut quelquefois de ce que je pense à l'avant. On pourrait dire qu'ils aient d'argent et un temps de toujours respecté cet homme Patrice. C'est bon, on pourrait dire qu'il n'y ait pas de grandir les choses de Dieu. Et c'est très bon, que l'on peut dire qu'ils aient plus d'un temps. Amen. Alors les hommes se disent que l'on sait qu'ils aient plus de Dieu, je pense que les hommes et que c'est un homme qui veut même les gens, qu'ils aient un homme qui veut juste à mettre en fait, un homme a vient aussi de Dieu qui a conduit l'Occident au désert pour la raison que j'indique. Je voudrais prendre par exemple un récit historique pour bien montrer que c'est à toute époque que ça se passe. Par exemple, le temps le plus merveilleux de l'histoire de l'Église, c'est sans doute le XIIIe siècle. C'est le temps où on va recouvrir l'Europe de cathédrales gothiques, c'est magnifique. C'est là où on va faire la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, que des grands docteurs se développent. Est-ce que c'était merveilleux ? C'était un temps formidable. Dieu juge les cœurs et Dieu voit ce qui se passe dans les cœurs. Il a vu manifestement qu'à cause de ces merveilles de réalisation et de la paix qui étaient là et que tout le monde était fervent, en réalité les gens, peu à peu, la charité s'établit, se refroidissait. On n'aimait pas Dieu et son mystère d'humilité et d'amour avec la vie éternelle qui arrivait. On aimait sa civilisation chrétienne merveilleuse, créée sur terre. Une magnifique civilisation, personne ne peut le nier. Comment est-ce que je peux dire ça ? Comment est-ce que je peux dire qu'une telle réussite, là, béni par Dieu, venant de la réforme du pape Grégoire VII, a pu aboutir à l'orgueil ? Eh bien, il suffit de regarder ce qui s'est passé deux siècles plus tard lors de la réforme protestante. Donc une hérésie se développe dans une partie de l'Église. Plein de gens la suivent. Et alors on regarde le comportement qu'ont les gens, protestants, catholiques, l'un en face de l'autre, parmi les élites, mais même parmi le peuple. Un massacre, des guerres de religion atroces. On ne peut même pas imaginer la barbarie. L'autre jour, je racontais l'histoire des 19 martyrs de Gorkoum. Ça veut dire 19 prêtres qui avaient été massacrés par des protestants aux Pays-Bas lors de la conquête par le prince Guillaume d'Orange. Ils furent pendus, mais atrocement. Ça veut dire même pas par le coup. Ils furent pendus avec la corde passée ici pour qu'ils agonisent des heures. Leur corps fut ensuite déchiqueté. On ne peut même pas imaginer. Je sais que certains diront, vous voyez, ce sont les protestants, mais pas du tout. C'était pareil chez les catholiques. Il y a eu les mêmes horreurs. Ça veut dire quoi ? Si on était capable de traiter son prochain comme ça. Et les protestants le faisaient en disant « Où est ton Dieu que tu fabriques à ta messe là ? » Ils disaient ça parce que c'était des prêtres. Ils ne croyaient pas en la présence réelle dans l'Eucharistie. « Où est-il que nous pissions dessus ? » Voilà ce qu'ils disaient. Eh bien, on voyait à l'inverse des catholiques dans certains lieux, au Bataque de la Saint-Barthélemy par exemple, faire la même chose et faire rentrer dans la gorge à coups d'épée le dogme hérétique des protestants. Voilà, Dieu voit le cœur de l'homme. Et donc à l'extérieur tout peut être propre, mais à l'intérieur, Dieu sait où est l'orgueil. Et alors, il le dit, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ? » Ça ne veut pas dire que Dieu, c'est lui qui a dit à ces protestants de massacrer les catholiques de Gorkoumne. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que, je dirais, il y avait grand orgueil dans le cœur de l'homme, qu'il y a eu division de l'Église. Et donc, ça a produit des fruits extérieurs qui sont des conséquences logiques de l'orgueil. Alors, il faut donc comprendre, ça sur terre, nous ne le voyons pas, la méchanceté de notre cœur, Dieu la voit lui, il sait exactement ce qu'il en est. Donc Amos chapitre 4 verset 1, écoutez cette parole vache de Bachan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui exploitait les faibles, qui maltraitait les pauvres, qui dit à vos maris, apportez et buvons. Là, qui est-ce qu'ils visent ? Ils visent les femmes enrichies, les femmes, les épouses de ces nobles, de ces nobles juifs, qui évidemment étaient richissimes, avaient pris des esclaves et qui vautraient sur leur richesse avec des coiffures extraordinaires. Il les compare à des vaches. Ce n'est pas de la misogynie, ce n'est pas ça. C'est que leur âme est impure, gravement impure. Elles sont là dans leur vanité, dans leur richesse, et elles paradent en ville en marchant lentement. Il y aura d'autres prophètes qui les traitera ainsi de vaches, vaches de Bachan. Et donc évidemment, la prophétie de malheur suit. Le Seigneur l'a jurée par sa sainteté. Voici des jours viennent sur vous et on vous enlèvera avec des crocs. Voilà. Alors on se dit, mais Dieu est cruel. Qu'est-ce qu'il en est ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas le même Dieu que Jésus-Christ. Mais non, je l'ai dit. Dieu voit que ses âmes sont en train de se perdre et donc il va leur apprendre par le malheur, qui n'est pas forcément un malheur physique. En l'occurrence, pour elle, ça a été le cas. Mais pour nous, en Occident, ça peut être un malheur intérieur, comme par exemple l'angoisse, le mal-être. Et on ne sait pas pourquoi. Comme un feu qui est là, et qu'est-ce qui ne va pas ? On va voir des psychiatres et ils disent, vous avez dû être traumatisés dans l'enfance, peut-être une fessée au mauvais moment. Et ils ne voient pas qu'en fait, la vie est insensée, que le cœur de ces personnes est vide, qu'ils brûlent d'un feu, qu'est la soif de la vérité absolue, celle qui a un sens, qui donne sens à cette vie. Elles se vôtrent ces personnes-là dans les biens matériels, mais leur âme est en famine. Voilà ce qu'il se passe. Évidemment, à l'époque d'Israël, Dieu va le réaliser souvent matériellement, mais déjà aussi spirituellement, parce que l'âme des hommes de l'époque était la même. Donc on le voit, valait le genre de malheur que Dieu envoie. Amos chapitre 4, verset 7. Aussi moi, je vous ai refusé la pluie, juste trois mois avant la moisson, et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et sur une autre je ne faisais pas pleuvoir. Alors je sais que certains diront, mais quand même, ça c'est la météo, ce n'est pas Dieu. Bien sûr que Dieu a laissé au hasard la météo, c'est évident. Il pourrait bien sûr, par moments, agir directement sur la météo et empêcher la pluie, ça d'accord. Mais la structure même du monde tel qu'il a créé, ce monde-ci, avec ses hasards et ses circonstances, c'est parce que tous en nous, il y a le méchant. Et donc, pour ne pas nous laisser dans la paix, nous installer sur la terre, voici que le malheur fond parfois sur notre vie. Et s'il ne fond pas, au point que nous devenons orgueilleux, comme nous en Occident, alors ce sera le malheur intérieur. Donc je l'ai dit, on s'éloigne de Dieu, notre cœur devient vide, et donc l'angoisse, avec la vieillesse, les premiers rhumatismes, et c'est le malheur dans notre corps, et la mort qui approche. Nous sommes en 2021. Il y a eu, sur le monde entier, un virus. Objectivement, quand on regarde, c'était une énorme grippe. Voilà, comme il y en a eu d'autres. Mais tombant sur un peuple qui se croit immortel, qui ne pense pas à la vie après la mort, puisqu'il l'a banni. Et donc, à partir de là, parce que ce virus tuait des personnes âgées, et des personnes assez obèses, et des choses comme ça, le monde entier s'est bloqué. On ne voulait pas que la mort existe. Et les angoisses sont arrivées partout, avec la conscience de la mortalité. Est-ce que ce virus venait de Dieu ? Peut-être pas. Il y en a eu des épidémies partout. Il venait fondamentalement de Dieu, en ce sens que c'est Dieu qui a créé le monde avec les microbes. Mais là, celui-ci, qui devrait passer absolument inaperçu avant la guerre 14. Puisqu'il y a eu la peste, la grippe espagnole, qui a fait des millions de morts, c'était autre chose. Ça tuait là pour le coup des jeunes. Et bien maintenant, dans un peuple fragilisé, fatigué, un peuple ne pensant plus à la vie éternelle, il fait ce dégât spirituel, il angoisse les cœurs, et bien c'est ça. Vous aussi, ne pouvez pas beaucoup plus réel, vous voulez plus élevé, ça c'est beaucoup mal. C'est Oglethora, qui va faire les éternelles ? Et au Québec, ca va faire des éternelle ou est tombée, Amos chapitre 5 verset 2, elle est tombée, elle ne se relèvera plus la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur son sol, personne pour la relever. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. La ville qui mettait en campagne mille hommes n'en aura plus que cent. Ce texte-là, je l'ai dit, c'est un texte prophétique. Au sens littéral, il vise ce qui s'est passé en Israël, effectivement, matériellement. Mais si je l'applique à l'Église ou à nous-mêmes, parce qu'il s'applique à toutes les réalités qui vivent sur terre, voilà ce qu'il signifie. Par exemple, quand l'Église catholique ne parle plus de Dieu, quand elle oublie Jésus-Christ avec sa croix, qui donne sens à cette vie, qui annonce la vie éternelle et qui demande non pas de chercher en premier à être heureux sur terre, mais à rendre heureux les autres en vue du bonheur éternel. Alors dans ce cas-là, Dieu peut retirer à l'Église ses grands bataillons, faire disparaître les vocations et effectivement, les gens ne rentrent plus au séminaire, les prêtres disparaissent. Et donc, quand il est dit, elle ne se relèvera plus la Vierge d'Israël, on pourrait l'appliquer à l'Église en disant, elle ne va plus se relever l'Église catholique ou les églises protestantes qui connaissent le même malheur, sauf les évangéliques qui eux sont restés tout de même fidèles à l'essentiel du message dans son côté vertical. Eh bien, est-ce qu'elle se relèvera la Vierge d'Israël, donc l'Église catholique ? Nous verrons à la fin que oui, en réalité, ces prophéties-là sont des prophéties, je l'ai dit, de menace, quelque chose qui va se réaliser, qui se réalise en ce moment, mais qui n'est pas pour toujours, puisque le but, je l'ai dit, c'est que justement, les catholiques soient sauvés. Alors, justement, le prophète Amos au chapitre 5 verset 18 semble contredire ce que je viens de dire là, à savoir, il va y avoir des relevailles. Voilà ce que dit le texte. Malheur à ceux qui soupirent après le jour de Yahvé, que sera-t-il pour vous le jour de Yahvé, donc le jugement individuel à l'heure de la mort ? Il sera ténèbre et non lumière, tel l'homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours. Il entre à la maison, il appuie sa main sur le mur et un serpent le mort. N'est-il pas ténèbre le jour de Yahvé et non lumière ? Il est obscur et non clarté. Je hais, je méprise vos faits, je ne puis sentir vos réunions solennelles. Alors, sans arrêt, dans les vidéos où j'ai montré le comportement de Jésus, j'ai dit, mais quand il viendra pour nous juger, ce sera un bouleversement de voir tant de vérité, mais accompagné d'amour et d'humilité de Jésus-Christ qui se fera notre avocat, qui mettra en avant les petites choses bonnes que nous avons fait, en disant « Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître ». Là, ça semble dire l'inverse. Est-ce que Dieu se contredit ? Le curé d'Ars, quand il parlait du jugement dernier, lui qui avait cette tendance un peu janséniste, ça veut dire qu'il était effrayé par l'idée de la damnation éternelle, il disait la même chose qu'Amos. « Vous verrez, quand vous verrez le Christ, c'est une pluie de désespoir, disait-il. On est désespérés parce qu'on voit à sa lumière, sa propre âme qui est horriblement pécheresse. » Et donc il en tremblait. Il en tremblait pour sa propre âme. Il en tremblait pour l'âme des autres. Alors justement, et c'est là qu'il faut vraiment rester profondément catholique avec toute la pastorale de Jésus. J'ai dit, il a trois pastorales. Jésus, celle des méchants, le méchant en nous, celle des justes et celle des saints. Donc voilà ce que dit Jésus pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Jean chapitre 5, verset 24, donc dans le Nouveau Testament. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça veut dire quoi ? Que ceux qui sont de bonne volonté, qui ne connaissent peut-être pas le Christ encore, mais qui sont comme le bon larron, ceux qui d'autre part sont chrétiens, mais profondément, qui mettent Dieu et le prochain en premier, avant eux-mêmes. Quand ils verront le Christ et qu'ils verront leur péché, la vérité sera là, mais ils ne passeront pas en jugement. Jamais ils ne se sentiront écrasés et désespérés, parce que l'amour et l'humilité du Christ se fera leur avocat. Vraiment. Tandis que les méchants, ceux que Dieu veut sauver, mais qui sont durs, qui n'ont pas besoin de Dieu, alors il est capable, pendant un temps, de ne montrer que la vérité de leur cœur, en cachant pour le moment son amour et son humilité. Il les fait passer en jugement, et là, c'est ce que disait le curé d'Ars, jugement terrible. Mais ce n'est pas pour les perdre, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Là où les mauvais prophètes de malheur existent sur internet, c'est qu'ils disent malheur et malheur, il n'y aura que malheur et l'enfer éternel, et pas de rédemption possible. Ils ne parlent que de ça, ils oublient de raconter ce que je suis en train de dire, que c'est une bonne nouvelle que Jésus a annoncée, et que si Jésus a agi comme ça, c'est pour sauver les grands pécheurs. Par exemple, prenons quand la Sainte Vierge apparaît, mettons à la Salette, ou à Fatima, et où elle montre à François de Fatima l'enfer. C'est un petit garçon qui fait des bêtises, il est comme ça, il n'est pas tout à fait pieux, etc. Il n'est pas si méchant que ça, mais lui, il faut le secouer. Il faut le secouer, parce que son cœur va dans de mauvaises directions. Et donc, la Sainte Vierge décide de lui montrer l'enfer, et ça va le bouleverser. Elle ne lui montre pas l'enfer pour lui dire qu'il ira en enfer. Elle lui montre l'enfer parce que premièrement, ça va lui faire peur par rapport à ses propres péchés, et deuxièmement, comme il est fondamentalement gentil, il va se mettre à prier jusqu'à la fin de sa vie, qui aura lieu deux ans plus tard, il mourra très tôt, pour les pauvres pécheurs. C'est ce qu'il lui a dit, il a dit, il a dit, c'est un grand pêcheur, comme un mafiosi russe, ou un ivrogne qui bat sa femme, et qu'il voit l'enfer. Il revient sur terre, tout terrorisé. Les gens se disent, il a vu l'enfer de Dante, avec des monstres horribles, de la glu, le feu et tout ça. Et les gens se disent, ah ben manifestement, c'est l'enfer tel que le présente le diable. Mais si c'était l'enfer tel que le présente le diable, ça ne serait pas ça qu'ils auraient vu. Ils auraient vu la liberté du choix de ceux qui sont maîtres du bien et du mal, parce qu'en enfer ce sont des méchants. Or là, on leur a montré les conséquences d'un cœur vide privé de Dieu, avec les grincements de dents, la rage, la colère et la volonté obstinée de ne pas se repentir. En fait, ils ont vu l'enfer montré par Dieu, par la Vierge Marie, pour les secouer. Ils n'ont pas vu l'enfer en lui-même, mais les conséquences dans un cœur vide de l'enfer. C'est donc pour les convertir et ça marche. Donc la pastorale des mauvais larrons, elle marche pour les gens mauvais. Et donc Dieu l'utilise, comme on le voit dans le livre d'Amos, Amos chapitre 5 verset 23, écarte de moi le bruit de tes cantiques. Même il s'adresse aux gens pieux qui vont au temple, qui sont là, qui chantent Dieu. Mais il n'y a rien dans leur cœur. C'est ça qu'ils n'aiment pas. « Que je n'entende pas la musique de tes harpes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarie pas. » Et le droit suprême, c'est ce que va dire le prophète Daniel. C'est un cœur humble, un cœur repentant, un cœur qui ne se considère pas comme quelqu'un de bien devant Dieu, mais qui arrive à genoux et qui ensuite essaye de se réformer du mieux qu'il peut. Dans ce cas-là, quand Dieu rencontre un cœur humble, qui ne se met pas en avant comme les vaches de Bachan, alors le malheur s'en va. Et je continue la lecture d'Amos en allant vite évidemment, mais c'est ce qui permettra de mieux comprendre son harmonie. Chapitre 7 verset 5, que font les prêtres, par exemple les papes, quand ils ont vu tous les malheurs qui se sont abattis sur l'Europe depuis deux siècles à peu près. Il prie et il dit à Dieu « Pitié, pitié, que ça s'arrête, s'il te plaît, envoie maintenant ta grâce. » Et c'est ce que dit Amos. Amos dit « Je dis, Seigneur Yahvé, cesse, je t'en prie. Comment Jacob tiendra-t-il ? Il est si petit. » Et on pourrait dire la même chose « Seigneur, Seigneur, arrête de retirer ta grâce de ton Église catholique. Regarde, se le faire. Je suis venu en vous, et je t'en prie. » Et je dis, je vois un fil à plomb. Et le Seigneur dit « Voilà que je vais mettre un fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. Désormais, je ne lui pardonnerai plus. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors pas de pitié, mais non, pas de pitié comme un fil à plomb, ça veut dire exactement la mesure qu'il faut. Donc pour nous, qui sommes actuellement désespérés, en voyant nos enfants qui ne vont plus à l'église, etc. L'épreuve qui dure donc depuis, globalement, cette épreuve-là, en tout cas depuis les années 60, depuis mai 68 disons, cette épreuve d'apostasie en Europe occidentale, Dieu certainement en est en partie responsable, à cause évidemment de nous. C'est nous qui en sommes responsables par notre péché. Mais c'est mesuré par un fil à plomb. Au moment où il le décidera, quand les cœurs seront assez assoiffés, il mettra fin à l'épreuve. Nous devons en être absolument sûrs. C'est pourquoi, il ne faut pas paniquer. Il faut se dire, Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas la première fois que Dieu retire sa grâce pour un temps à l'église et qu'elle passe par des creux comme ça. Mais c'est pour la Guys l'église, c'est une foi. Mon largo est un autre,èse, et ça dépend desیا ради scheduled. Vous bougez avec toutes clés et des situations en église. Donc vous pouvez voir, vous avez mensoncé à l'épreuve et un administratiel. « Voyant, il dit à Amos, prophète, va-t'en, fuis du pays de Juda, mange ton pain là-bas et là-bas prophétise, mais à Béthel cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Alors Amos répondit à Amasias, « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète, je suis un bouvier et un pinceur de sycomores, mais Yahvé m'a appelé de derrière le troupeau et il m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, toi, écoute la parole du Seigneur. Tu dis, tu ne prophétiseras pas contre Israël, tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé, ta femme un jour se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont sous l'épée, ta terre sera partagée au corps d'eau et toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Là, la prophétie, elle est énorme, elle est très dure et elle va se réaliser 200 ans plus tard. Ça va être la conquête par Nabucodonosor. Mais pour le moment, il lui dit ça et donc rien, rien ne sera épargné pour que Dieu puisse obtenir de la part de ces méchants leur conversion. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là est lu parfois dans l'Église catholique. Hier, par exemple, à la messe, nous sommes exactement le lundi 12 juillet 2021, il y avait ce texte-là. Mais la partie que j'ai dit, la partie malédiction était édulcorée. Il n'y avait gardé que la première partie, à savoir je suis un Bouvier, etc. Ça veut dire que l'Église elle-même, elle édulcore parfois ses prophéties de malheur afin que le discours ne soit pas trop insupportable. Et en réalité, il faut l'entendre ce discours, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, il fera tout pour nous sauver, y compris s'il le faut, le malheur. Alors attention, il ne faut pas croire que ça veut dire que se réaliseront la Seconde Guerre mondiale de nouveau. Pas forcément. De toute façon, tout est prévu en ce monde pour que celui qui s'est installé sur terre, eh bien il soit purifié par le malheur qui en est la conséquence. Quand il parle par exemple comme ça, hier, à la génération de ceux qui ont 75 ans et qui se moquent de Dieu, et qu'il y a le virus en ce moment, et que les gens vont à la messe avec leur masque, eh bien la prochaine épreuve, c'est quoi pour eux ? Peut-être tout simplement la vieillesse et la mort. Et puis une mort sans espérance, puisqu'ils l'ont banni de leur cœur lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils avaient 18 ans. Et donc beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, parce que personne n'est fait pour le néant. On crâne quand on est en bonne santé et on redevient un enfant face à la réalité de ce trou qui s'approche. Fort heureusement, le Seigneur permettra ça et les laissera même mourir sans espérance, donc avec beaucoup d'angoisse, pour les sauver. Le malheur est décrété peut-être, mais pas pour perdre pour toujours. Voilà pourquoi Amos chapitre 8 verset 11, eh bien Dieu l'explique déjà à son peuple à cette époque-là. « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où j'enverrai la fin dans le pays. Non pas une fin de pain, ni une soif d'eau, mais une fin d'entendre la parole de Yahvé. » Voilà, tout simplement. Donc si on veut comprendre pourquoi Dieu s'est retiré des cœurs à partir des années 70 en Europe occidentale, eh bien parce qu'il a suscité comme cela un temps de désert mystique, spirituel, intense, profond, avec en même temps un désert moral puisque ces gens-là du coup souvent ont divorcé, avorté, abandonné leurs vieux parents. Et ils arrivent à l'heure de la mort, mais il y aura miséricorde. Ça veut dire que les prophéties de malheur que je lis là se terminent et je lirai le dernier verset de et que cette prophétie tout à l'heure, elle leur donne sens. S'il n'y avait pas eu ce dernier verset, il y aurait eu de toute façon Jésus-Christ qui l'a bien prouvé à la croix, que c'est pour nous sauver qu'il permet cela. Et donc je voudrais lire maintenant la fin du prophète Amos. Amos, chapitre 9, verset 13. « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence, et les montagnes suinteront de jus de raisin. Toutes les collines deviendront liquides. Je rétablirai mon peuple, Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et ils en mangeront le fruit. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur ai donné, dit Yahvé ton Dieu. » Voilà, voilà enfin, qui permet de comprendre le reste du livre. Ça se réalise pour Israël. Par moment, Israël a connu le bonheur, de fait, de nouveau. Mais il faut vraiment le lire aussi pour l'Église catholique. L'Église est passée par des cycles comme ça de décadence suivi de renouveau et ça a été mérité par 2ème siècle, qui est très très puissé. Et puis il y a des дней à dévaster à Amos. Egalement, en même temps, on va faire un argent deannées c'est-à-dire qu'ils soient prêts et qu'ils sont prêts et qu'ils ne l'ont plus de dólares. Par de ce que le Seigneur est tenté, par exemple, vous le connaissez, il est très gros. Et nous l'avons atteint. Pour l'âge de vie, il est très très puissante. Vraiment, l'égalité sauf que le Seigneur et d'angoisse spirituelle. Et puis la vieillesse avec tout ce que ça comporte quand on n'a pas d'espérance. Et puis, si ce n'est pas suffisant, la mort elle-même suivie d'un temps d'Hadès, c'est ce que dit l'Apocalypse. Le cheval verdâtre, c'est la mort et l'Hadès le suivait. C'est quoi l'Hadès ? Eh bien, c'est entre ce monde et l'autre. Il peut arriver qu'une âme reste 40 ans dans le désert à attendre comme ça, parce qu'elle n'est pas prête, elle n'a pas encore compris qu'elle était une misérable âme, qu'il fallait qu'elle découvre l'humilité. Ce n'est pas pour la tuer, c'est pour qu'elle y meure spirituellement. Ça veut dire qu'elle y découvre un cœur brisé, un esprit qui crie vers Dieu de venir la chercher, qui en a marre de cette solitude loin de lui. Et alors, pour qu'il se danne, il faut que la personne, après ce temps d'Hadès, résiste à l'apparition du Christ qui révélera tout son amour dans la vérité. Si elle méprise son amour et sa vérité, alors là, il ne pourra plus rien. Si l'âme, confrontée à Jésus-Christ, suit Lucifer dans le monde qu'il propose, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint alors. Et tous les moyens que Dieu aura utilisés, dit Sainte Faustine, eh bien, on y a mis échec. Mais les autres, les méchants que nous sommes, mais qui ont aussi de la bonté dans le cœur, qui simplement sont idiots, ne se rendent pas compte de ce qui est important, Dieu peut leur envoyer ces malheurs que je viens d'indiquer. Et lorsque nous paraîtrons devant le Christ, à brevet de cela, et que nous tomberons à genoux en disant, j'ai été bête, je ne pensais qu'à la vie terrestre qui était tellement passagère, j'étais comme ça, prends pitié de moi, si nous arrivons comme ça, bien sûr que nous serons pardonnés. Jésus l'a dit, tous les péchés, tous les blasphèmes seront pardonnés, soit en ce monde, soit dans l'autre. Et l'Église précise donc, dans la mort, dans l'Hadès, face à l'apparition du Christ, pas après la mort. Parce qu'après la mort, la personne n'a plus rien affiche du pardon. Tous les péchés seront pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit-Saint. Et le blasphème contre l'Esprit-Saint, c'est quand un être qui est maître de lui parfaitement, il n'a plus la faiblesse, la passion, d'autre part qui est parfaitement lucide, fini la bêtise, il sait ce qui est en jeu. La vie éternelle d'un côté, avec le Christ, où on renonce à soi-même pour Dieu et le prochain, et de l'autre côté, une vie sempiternelle, où on est centré sur soi et on méprise Dieu et le prochain. Quand il sait tout cela et qu'il choisit la vie sempiternelle avec le démon, il l'obtient. Et alors, il n'est pas sauvé. Mais tout le reste, et bien voilà comment Dieu agit, nous le verrons au ciel, il applique la prophétie d'Amos, il l'applique jusqu'au bout pour sauver ses enfants, y compris le petit garçon méchant dont je parlais au début de cette vidéo.